Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, on peut faire des sites web sur Notion. Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera extrêmement rapide parce que c'est une mise à jour qui est hyper importante mais qui n'est pas encore très 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 développée, il va y avoir pas mal de modifications dans les jours, les mois à venir mais on va voir ça ensemble aujourd'hui. Je vous présente donc mon site web, simple, efficace, en réalité j'ai fait un truc extrêmement basique juste pour pouvoir rapidement vous montrer. Comme vous le savez sans doute, on avait déjà la possibilité de partager des pages, de les afficher plus ou moins sous un format site web et de permettre aux gens de les dupliquer. Et bien tout ça, ça a changé, on peut maintenant éditer directement des sites web sur Notion. C'est vraiment les prémices, donc là on peut faire que quelques petits trucs et c'est sûr et certain que dans les semaines, les mois à venir, il y aura plein de modifications incroyables qui vont être possibles. Comment est-ce que ça fonctionne ? La première chose que vous allez devoir faire, sans grande surprise, c'est de créer votre site. Donc moi j'en ai fait un très simple, j'ai rajouté ma petite bannière, bienvenue chez moi, petite présentation etc. de qui je suis, découvre tous mes templates Notion, il te suffit de cliquer ici et puis sur duplication afin de les mettre directement sur ton espace Notion. Donc là, ça les renverrait vers une autre page. En réalité, j'aurais pu intégrer directement un formulaire pour que les personnes puissent y avoir accès. Ensuite j'ai mis, où peux-tu me retrouver ? Donc le compte Instagram, le podcast, la chaîne YouTube. On va avoir le bas de page avec les mentions légales, les CGV, comment me contacter, mais aussi une page contact, blog etc. Bref, je vous montre comment est-ce qu'on fait tout ça. Donc première chose, vous créez votre page. Vous la créez comme vous avez envie de la créer. Vous savez dans tous les cas que vous pouvez déjà faire des intégrations à l'instant T. Donc les intégrations, comment est-ce que ça se passe ? Donc là par exemple, c'est uniquement du texte, une photo. Ici c'est juste du texte, ici c'est photos et texte. Et ensuite par contre, j'ai voulu tester, j'ai fait une petite intégration. Donc là, j'ai tout de suite mis par exemple mon Zcall pour que les personnes puissent prendre des appels. Et en réalité, tout est déjà fait. Donc là, si la personne arrive, elle veut prendre un appel le 3, elle peut déjà cliquer ici, mettre ses informations, etc. Donc tout est directement intégré à la page. Même chose ici, je suis venue tester pour mettre du coup, donc ça c'est un de mes freebies, la méthode pour arrêter de t'éparpiller. Là, la personne peut mettre directement nom, email, cliquer pour recevoir le mail et cliquer sur je m'inscris. D'ailleurs ça, en réalité, on va le tester avec mes templates. Toutes mes templates Notion, elles se retrouvent du coup sur cette page. Donc ce lien qui a été créé à l'intérieur de mon système.io. Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un copier-coller. On va retourner du coup juste ici. Et là, on va aller en dessous de ça. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de le mettre en dessous de ça. Je viens juste en dessous ici, je viens créer un nouveau bloc. Donc je clique sur Entrer. Je fais mon copier-coller. Donc là, ça me propose plusieurs choses. Coller en tant que mention, très bien. Ignorer, créer un aperçu visuel ou intégrer dans cette page. Moi, je vais cliquer sur Intégrer dans cette page. Je laisse charger quelques minutes. Et vous voyez que ma page se met directement. Donc là, je peux baisser, bien entendu, pour qu'on ait plus d'informations. Alors moi, je n'ai pas envie que la personne voit tout. Si elle veut voir tout, elle peut descendre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle voit juste cette partie. Là, d'ailleurs, il me semble que je peux agrandir également. Oui, très bien. Comme ça, ça prend plus de place. Top ! Et là, qu'est-ce qui se passe si je clique ? Ok, je peux mettre les informations. Et il me semble que quand je clique sur Je télécharge, je suis renvoyée par contre sur une page externe. Mais au moins, ça vous permet directement d'avoir cet accès-là. Bon, ça, c'est bien beau. Vous savez potentiellement déjà le faire. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le site web. Comment est-ce que ça fonctionne ? Je remonte ici et je viens cliquer sur Partager. Sur Partager, vous avez toujours deux options. L'option Partager, juste ici. qui va vous permettre d'inviter des personnes sur cette page. Si vous ne savez pas encore comment ça fonctionne, allez voir cette vidéo juste là où je vous montre toutes les options de partage que vous avez. Maintenant, si vous cliquez sur Publier, vous allez avoir deux options. On va refaire le test. Je vais dépublier pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je suis revenue en arrière et maintenant, j'ai bien publié sur le site. Donc, ça me propose tout de suite de créer un site web avec Notion. Moi, je vais cliquer sur Publier. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ? Tout de suite, j'ai mon Énergique Particule. Donc, moi, en fait, ça, c'est le nom de mon Notion. Je n'ai pas décidé de mettre mon nom de domaine. Sur le plan, parce que c'est payant, je n'envoyais pas l'intérêt. Donc, j'ai laissé comme tel. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter votre nom de domaine directement sur Notion. On va du coup avoir un bouton personnalisation du site. Ça, on l'avait déjà avant. On a indexation des moteurs de recherche. Donc, est-ce que la page est trouvable sur les moteurs de recherche ? Là, potentiellement, vous avez envie de l'activer pour que ce soit référençable sur le web. Et du coup, ça se mettrait comme ceci. Bon là, du coup, c'est un peu dommage de ne pas voir mon nom de domaine. Mais vous voyez le concept, vous n'êtes pas obligés de le faire. Et n'hésitez pas ici à rajouter une description également pour qu'on puisse le voir. Par exemple, on va tester. Voilà, j'ai rajouté « je suis au débi ennu sur mon site ». Ça s'affiche automatiquement. Donc, tout ça fonctionne très bien. Ici, on voit qu'on a le petit « slash Notion ». Moi, je n'ai pas forcément envie de l'afficher. Je clique sur « Enregistrer les modifications ». Et maintenant, je peux retrouver mon site sur les moteurs de recherche. On va avoir ensuite l'option ici d'expiration des liens. Donc, aucune dans une heure, dans un jour, dans une semaine. Là, c'est plus. Ce n'est pas en fait si vous êtes en site web. C'est juste si vous avez envie de donner la possibilité à une personne d'avoir accès à une template, vous activez ce format-là. Nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le site web. Donc, on va venir ici et cliquer sur « Personnalisation du site web ». Là, pour l'instant, il n'y a pas de masse d'options. Mais je vous montre quand même ce qu'on a. La première chose, c'est l'image d'aperçu. Donc, moi, je vais laisser comme tel. Mais vous pouvez changer l'image si vous le souhaitez et venir charger une autre image de votre ordinateur que vous avez fait sur Canva. C'est une copie d'écran, c'est à vous de voir. Ensuite, on va avoir des thèmes. Donc, soit vous pouvez mettre le thème « Système ». Il me semble que c'est du coup adapté au système que la personne aura sur son ordinateur. Donc, si elle est en mode sombre, votre site sera en mode sombre. Si elle est en mode clair, votre site sera en mode clair. Et après, vous pouvez choisir si vous souhaitez de l'avoir en clair ou de l'avoir directement en sombre. Ensuite, vous avez votre favicone juste ici. Donc, moi, je le laisse en fait sur l'icône de la page. Mais vous pouvez, si vous souhaitez, charger une image. Donc, par exemple, votre logo. Vous avez ensuite l'entête où ici, vous avez plusieurs options. Donc, la première, c'est le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on a juste ici. Donc, vous pouvez ou non décider de l'afficher. Alors, là, pour l'instant, c'est pour ça que c'est vraiment aux prémices. Comme je vous disais, on n'a pas forcément de page accueil, ce genre de choses. Donc, ça peut être intéressant de laisser le fil d'Ariane activé. Parce que souvent, les pages sur lesquelles vous êtes, je vais vous montrer juste après, ça va être utile. Ensuite, vous avez l'option recherche. Donc, il y a la petite loupe qui est juste ici. Donc, vous pouvez l'activer ou la désactiver. Dupliquer et créer un modèle. Vous pouvez le désactiver si vous le souhaitez. Et le fil d'Ariane Notion. Alors, là, il y a eu l'air d'avoir une mise à jour qui a été faite. Parce que ce n'était pas possible de l'enlever avant. À la base, si vous n'aviez pas rentré votre nom de domaine, vous ne pouviez pas enlever ça. C'était bloqué quand j'ai testé la semaine dernière. Et là, j'ai l'impression qu'ils l'ont débloqué. Donc, peut-être qu'ils ont eu des retours et qu'ils ont autorisé le déblocage. Donc, moi, je vais le débloquer, par exemple. Parce que, bon, voilà, créer avec Notion, ce n'est pas forcément très intéressant de l'avoir. Ensuite, vous avez la possibilité de naviguer. Donc, d'ajouter, en fait, des pages. Moi, je vais cliquer sur ajouter un raccourci. Et vous voyez qu'ici, ça me propose deux pages. Tout simplement, ce que c'est des pages, bon, voilà, que j'ai déjà créé en amont. Mais je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. On retourne en arrière. On a aussi l'option Google Analytics. Donc, là, vous pouvez l'activer. Mais il faut que vous ayez votre ID, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment par rapport à votre nom de domaine. Maintenant, on va publier les modifications que j'ai faites. On va cliquer sur afficher le site web. Donc, nous, on arrive ici. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc, j'ai bien mon bienvenue chez moi, très bien ici. J'ai ma page sans problème. Et maintenant, vous voyez que j'ai ma page contact et blog qui sont ici. Donc, je n'ai rien mis à l'intérieur. Mais je pourrais mettre justement un formulaire pour pouvoir faire un formulaire de contact, etc. Ici, quand je vous parlais tout à l'heure du fil d'Ariane qui vous permet de revenir en arrière, c'est là qu'il devient utile. Parce que du coup, il n'y a pas de bouton accueil. Donc là, la personne peut cliquer sur bienvenue chez moi. Après, ce que vous pouvez aussi faire, c'est de mettre par défaut un bouton accueil. C'est-à-dire que vous avez une page qui est synchronisée dans chacune des pages. Donc, en fait, si j'allais sur la page contact, là, je pourrais avoir une synchronisation vers bienvenue chez moi. Je vous montre comment est-ce que ça fonctionnerait. Donc là, je retourne en arrière sur la partie édition. Et en fait, ici, vous avez vu que j'avais bien une page contact et une page blog, mais qui ne sont qu'en bas. Moi, ça ne m'intéresse pas parce que moi, j'ai envie de les avoir ici. J'ai envie que la personne puisse naviguer sur mon site. Donc, pour ce faire, je retourne en arrière et je viens ici. J'ouvre ma page du côté. Vous voyez que sur ma page du côté, j'ai bien mon site, bienvenue chez moi. Et en dessous, j'ai des pages contact et des pages blog. Là, en réalité, je peux rajouter d'autres pages si je le souhaite. Je pourrais cliquer sur ajouter une page à l'intérieur ou alors je pourrais cliquer sur ajouter une page. Si je clique sur ajouter une page, donc cette page-ci, on va l'appeler média. OK, comme ceci. Ma page média, maintenant, elle n'est pas à l'intérieur de ma page bienvenue chez moi. Ce qui veut dire que si je reviens sur mon site et que je reviens dans ajouter un raccourci, je ne peux pas l'avoir. Donc, il faut que vous fassiez en sorte que la page média soit à l'intérieur de base de votre page de site web. Donc, par exemple, vous allez prendre comme ceci, la sélectionner et vraiment la mettre à l'intérieur. Vous voyez, maintenant, elle est à l'intérieur. Maintenant, si je reclique sur en tête, ajouter un raccourci, j'ai ma page média qui s'affiche. Attention, j'ai dû fermer mes pages, recharger pour que ça s'affiche par la suite. Donc, il vous faut absolument les mettre à l'intérieur pour être sûr de pouvoir y accéder. Maintenant, je peux donc décider de rajouter des en-têtes. Donc, je vais cliquer. Moi, forcément, je veux blog. Je veux aussi média sans souci et je veux aussi contact. Vous n'êtes pas obligé de toutes les mettre, mais moi, je mets tout. Et je vais cliquer sur publiquer les modifications. Maintenant, si je vais sur afficher le site, vous allez voir qu'elles vont s'afficher en haut à droite. Et voilà, maintenant, je peux naviguer à l'intérieur. J'ai bien toujours mon fil d'Ariane qui est ici. Bienvenue chez moi. Et maintenant, je peux cliquer sur blog et du coup, aller dans la page blog qui se trouve à l'intérieur de la page. Bienvenue chez moi. Donc, si je le souhaite, je peux retourner en arrière. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, ce que je vous invite à faire potentiellement, c'est de venir ici renommer par accueil. Et du coup, forcément, ça va renommer aussi à l'intérieur. Alors, je ne suis même pas sûre. On va aller le valider pour voir ce qui se passe. Maintenant, j'ai cliqué sur accueil. Voilà, ça me met bien accueil ici et ça me met bien accueil en haut. Donc, ça permet aussi aux personnes potentiellement de penser que c'est l'accueil. C'est un peu moche, mais voilà, c'est comme ça. Maintenant, une autre option aussi que vous avez. Et moi, personnellement, c'est ce que j'aurais fait si j'allais mettre mon site sur Notion. Je serais retournée ici. J'aurais pris, du coup, la page accueil. Donc, j'aurais cliqué sur copier le lien. Je serais allée dans ma page contact. Et en fait, en bas de page, vraiment, imaginons, vous avez tout votre truc. Vous, vous mettez un petit truc comme ça. Et en fait, vous mettez à chaque fois un bas de page. Donc là, j'aurais mentionné la page accueil. Ce qui veut dire que la personne, quand elle est sur cette page-là. Donc là, par exemple, ça s'est mis à jour. Je vais cliquer sur afficher le site. Là, je me retourne sur la page contact qui est dans la page accueil. La personne peut retourner en arrière et recliquer sur accueil pour retourner dans l'accueil. Donc ça, c'est un format que vous pouvez aussi créer. D'ailleurs, il me semble, on va tester ensemble, que vous pouvez, du coup, faire un blog synchronisé. Donc, imaginons, ici, je vais toutes les mettre. Donc, on va mentionner toutes nos pages. Donc, la page accueil. On va également mentionner la page média. Moi, je suis dans contact. Donc, je vais aussi mentionner la page blog. Techniquement, il faut aussi que je mentionne la page contact. Si jamais, j'ai envie de faire vraiment une synchronisation. Donc là, j'aurai accueil, média, blog, contact. Très bien. Et potentiellement, je veux avoir aussi les autres informations que j'avais mis à la base, vous savez, sur l'accueil. Si on descend tout en bas, j'avais mis ça. CGV, contacter, etc. Donc ça, je fais une copie. Je reviens ici. D'ailleurs, ici, on peut mettre deux colonnes pour que ce soit un peu plus propre. Il y a déjà deux colonnes à la base. OK. Je viens copier celle-ci ici. Celle-ci, je viens les sélectionner, les mettre là. Oui. Là, comme ça, j'ai un truc propre. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout synchroniser. Donc, il me semble que pour ce faire... Alors, comment est-ce que je vais faire cette partie-là ? Je ne pense pas que je puisse tout sélectionner et tout mettre en mode synchronisation. Là, il me semble que je vais devoir copier le lien du bloc, comme ceci. Je vais retourner dans une de mes autres pages. Par exemple, la page média. Je viens donc mettre cette ligne-ci. Je viens la copier. Ici, je vais la coller synchronisée. Donc, vous voyez, maintenant, j'ai une partie synchronisée. Et en fait, là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va, du coup, tout mettre à l'intérieur. Vous voyez, ici, je suis vraiment en mode synchronisé. Donc là, je viens mettre absolument tout ça. Et du coup, je me demande si je peux mettre deux colonnes à l'intérieur. Oui, je peux mettre deux colonnes à l'intérieur. Donc là, celle-ci, je les ramène en dessous. OK. Voilà. Là, normalement, est-ce que j'ai deux colonnes ? Alors, c'est deux. Oui, j'ai deux colonnes. Très bien. Donc, je viens prendre me contacter. Je viens le mettre ici. Là, je vous montre vraiment tout. Comme ceci. Je vous montre ça aussi parce que j'ai beaucoup de questions. J'ai beaucoup de gens qui me disent, mais moi, je ne comprends pas, Aude, comment tu fais tel ou tel truc. Et voilà, je vous montre tout. On fait ça. Et on fait ça. Et du coup, celle-là, je la supprime. Et maintenant, on a du coup ce bloc-là qui est synchronisé. Donc là, je suis bien sur la page contact. Je vais maintenant sur la page média. J'ai la même chose. Vous pouvez venir sélectionner celui-ci, copier et synchroniser. Et le mettre absolument partout. Donc, je pourrais aller dans la page accueil, aller tout en bas de ma page accueil. Et je pourrais ici, tout simplement, faire copier-coller. Et là, même chose. Du coup, tout est synchronisé. Maintenant, on va tester. Dans tous les cas, vos changements sont automatisés sur tout ce qui va être cette partie-là. Donc, je retourne sur le site web en lui-même. Je clique sur Entrer. Ça vient me le charger. Voilà, on voit bien que c'est synchronisé. Alors, moi, en tant que client, je ne vois pas que c'est synchronisé. Je vois juste tous les liens. Et maintenant, si je vais du coup en bas de mon site web, j'ai bien toute ma synchronisation ici. Et maintenant, si je vais sur la page média, je l'ai bien aussi. Donc, ça, ça permet en fait de créer aussi un voyage directement à l'intérieur de votre site web. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis déjà de vous aider par rapport à la partie site web. Et de vous permettre tout simplement de pouvoir créer un maximum de pages et de facilité pour votre business, votre activité. Peu importe. Pour rappel, vous pouvez faire cette option-là sur le format gratuit comme sur le format payant. Le format gratuit, attention, vous allez bloquer au bout d'un moment avec les blocs. Et c'est pour ça que souvent, on passe au format payant. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501